Alors le rapport d'octobre pour les ventes de Ford, qu'est-ce que ça donne ? Tout comme en septembre, lorsque les voitures de Ford électriques ont bondi de 197% à 4694 unités, leurs ventes de véhicules électriques en octobre ont contribué à empêcher leurs chiffres globaux de connaître une baisse encore plus importante. Selon Ford, ils ont vendu 6261 véhicules électriques en octobre sur une augmentation de plus de 33% par rapport au mois précédent et de plus de 120% par rapport à la même période de l'an dernier. En tête, le F-150 Lightning a représenté 2436 de ses ventes, faisant d'octobre le meilleur mois du pick-up électrique. Toujours reprise avec des problèmes de chaînes d'approvisionnement, les ventes de Mustang Mach-E ont totalisé 3055 le mois dernier, sur une augmentation de seulement 7,3% par rapport au octobre monumentaire. Le seul autre véhicule de Ford électrique, c'est leur fourgon e-transit. Il s'est vendu à 770 unités, pourtant son volume s'est donné à 5657 unités. Ford dit que c'est 11 fois plus que la fourgonette EDV-500 de Rivian. Bien que les chiffres de vente de voitures électriques sont impressionnants en termes de pourcentage d'augmentation, ils sont encore très faibles dans l'image globale du marché des voitures électriques et montrent que Ford est toujours sévèrement limité du côté de la production. Le constructeur automobile a cessé de prendre des commandes dans certaines configurations du Mach-E en raison de la forte demande, mais ne livre toujours qu'un peu plus de 3000 unités en un seul mois. Ça se compare au leader du second Tesla qui vend 10 fois plus. Ah bah ouais, il va falloir mettre les bouchées doubles, du côté de la production, du côté de chez Ford, parce que la demande est là, mais ils n'arrivent pas à suivre en fait. C'est quand même ballot. Je vous laisse commenter, ciao.